Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Hier soir, nous étions le 7 juin 2021 et avait lieu la conférence d'Apple pour les développeurs, la WWDC 2021. Donc c'est une conférence de développeurs, ça fait peur aux gens, mais en fait ça nous apprend beaucoup de choses sur les nouveaux OS. Nous allons voir ce que nous réservent les nouveaux OS de Apple. Cette fois-ci, ce ne sera pas des rumeurs, c'est vraiment ce qui a été annoncé hier pour du coup iOS 15, macOS Monteri, watchOS 8 et iPadOS 15. Cette vidéo est consacrée du coup à iOS 15 et dans les prochains jours, vous verrez les vidéos consacrées aux autres OS. Une vidéo par jour, une vidéo par OS, ça commence aujourd'hui. Ok, donc toute première nouveauté sur iOS 15, c'est à propos de FaceTime. C'est une nouveauté qu'il y aura sur d'autres OS, je vous en reparlerai dans les autres vidéos. Évidemment, vous avez la possibilité de regarder du contenu ensemble avec les gens que vous appelez. Vous avez la possibilité d'écouter des musiques ensemble, ce sera synchronisé automatiquement. Vous avez également la possibilité de partager votre écran pour montrer quelque chose à la personne que vous appelez ou aux personnes que vous appelez, évidemment. Vous allez pouvoir appeler beaucoup de personnes, étant donné que maintenant FaceTime peut être utilisé par tous les utilisateurs de n'importe quel OS, que ce soit Microsoft ou Android et iOS, évidemment. Ça, ça se fait par un lien, c'est l'utilisateur iOS qui pourra générer un lien et l'envoyer du coup aux utilisateurs Android et Microsoft, qui pourront rejoindre, via une page navigateur, votre appel. Et ça, c'est cool. Il y a l'ajout sur FaceTime du mode portrait, ce qui vous permettra de flouter votre arrière-plan. Le mec de la conférence disait, oui, c'est pour qu'on puisse se concentrer sur vous. Il a dit une phrase, enfin, c'était très stylé, c'était très zaguicheur. Juste, c'était marrant comme il l'a dit. Il y a du coup également une vue en grille pour que ce soit plus simple. Avant, c'était un peu bizarre, tout le monde était un peu superposé et ça bougeait bizarrement maintenant. Quand il y a beaucoup de monde, c'est une vue en grille et pour savoir qui parle, les contours sont dynamiques. Il y a aussi une nouveauté, le son spatial. En gros, si vous avez votre pote à droite de votre écran, le son va venir de droite. Ils vendent comme ça pour plus de réalisme dans vos appels. Il y a également l'arrivée du mode micro. Le mode micro, d'après ce qu'ils ont montré, c'est très similaire à ce qu'avait montré Nvidia il y a quelques mois, avec leur truc de réduction de bruit où tu pouvais avoir un sèche-cheveux à côté. Tu ne l'entendais pas du tout et tu n'entendais vraiment la voix. Bon, c'était la présentation, mais c'est l'idée. En gros, une réduction de bruit, ils vont vraiment détacher le bruit de votre voix pour le mettre au premier plan et retirer ce qu'il y a derrière le bruit de fond. A voir si ça marche, ça a l'air intéressant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le voit partout. Il y a intérêt que ça marche plutôt bien. Ensuite, pour l'application Message, iMessage, vous allez voir du coup de nouveaux Memoji. Il y a plus d'autocollants avec les Memoji, plus d'accessoires. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais à un moment, dans la page d'Apple, il y avait marqué un truc comme des tubes respiratoires. Voilà, donc si vous avez le cancer, j'espère que vous vous sentez représenté par cette nouveauté. Ensuite, une nouveauté, ça, je trouve ça très intelligent, collection de photos. Quand vous envoyez plusieurs photos à la personne à qui vous voulez envoyer des photos, tout simplement, au lieu d'avoir une page entière de photos qui se suivent les unes après les autres, vous avez juste une grande photo avec un design qui montre qu'il y en a derrière. Vous cliquez dessus et du coup, vous avez tout un album photo. Et ça, c'est stylé. Il y a des nouveautés aussi autour du portefeuille, mais ça, j'en parlerai plus particulièrement dans la vidéo de WatchOS, parce que celle-là est déjà très complète, il y a beaucoup de nouveautés dans iOS 15. Attendez la vidéo de WatchOS qui devrait sortir d'ici vendredi ou samedi. Au niveau des notifications, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, je vous oublie la vidéo juste là, j'ai sorti une vidéo autour de la dépendance aux notifications, tout ça, comment régler ce problème. Eh bien, dans iOS 15, la gestion des notifications se verra améliorer. Déjà, le design des notifications sur votre écran d'accueil a changé. Et vous pouvez aussi avoir des résumés de vos notifications en une grosse notification qui vous priorise les notifications les plus importantes pour vous. Et ça fait un espèce de résumé au lieu d'avoir une flopée de notifications dans tous les sens. C'est hiérarchisé et mieux organisé. Ensuite, quelque chose qui est très 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 bien pour ce délire aussi de rester concentré, tout ça, ce qu'ils appellent la fonctionnalité Focus. Ça va vous permettre de choisir un objectif, par exemple, là, sur iOS, on a que ne pas déranger genre en mode sommeil, quand vous dormez. Mais là, vous allez pouvoir soit faire un custom, où vous allez dire, par exemple, ça, c'est quand je suis en train de manger au McDo avec ma mère. Vous pouvez être très précis, si vous voulez. Et sélectionner les notifications qui vous intéressent en fonction de ce mode-là, si vous l'activez. Mais vous avez des modes prédéfinis, comme en route, en train de travailler, en train de dormir, voilà. Il y en a plusieurs. Ça permet aussi de signaler votre statut aux gens qui veulent vous parler. Si jamais on vous envoie un message, eh bien, vous serez rassuré parce que ces gens-là seront tenus au courant, par une réponse, par un message, que vous êtes en train de travailler, en train de dormir, en train de faire quelque chose comme ça. Ça se fera automatiquement grâce à votre statut. Ensuite, il y a des nouveautés dans Plan. Ils nous ont montré des choses où la ville était en 3D. Il y a plus de détails, c'est plus joli. Mais bon, comme d'habitude, c'est toujours ça réservé aux Etats-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore nos villes en 3D et tout ça. Mais ça avait l'air stylé. Mais je ne me poursuis pas plus ici parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Et si en plus, nous, on ne peut pas en profiter, ça ne sert pas à grand-chose. On espère qu'un jour, ça arrivera en France. Ensuite, dans Safari. Donc, Safari a totalement été repensé. Donc déjà, on a un nouveau design pour les onglets qui sont présentés différemment. Et on peut aussi effectuer des groupes d'onglets. Donc, par exemple, si vous voulez faire un groupe, par exemple, pour moi, recherche pour la vidéo d'iOS 15, eh bien, je fais un groupe et j'ai tous mes onglets qui ont un rapport avec ça dedans. Et ces groupes d'onglets sont synchronisés avec tous vos appareils, que ce soit iPad et Mac, bien évidemment. Et maintenant, on a aussi les extensions sur les iPhones et la dictée vocale qui arrive aussi. Texte en direct. Donc, texte en direct, c'est quelque chose qui se passe, du coup, dans votre appareil photo. Vous avez un tableau blanc, vous avez noté des informations. Admettons-moi, je note des informations pour une vidéo que j'ai envie de transférer à Joseph. Au lieu de lui prendre en photo dans une qualité médiocre et de lui envoyer vite fait, il va devoir aller dans Photo pour la retrouver. Ce que je peux faire, c'est le scanner. Ça va me découper l'endroit où il y a les écrits. Et de la même façon que je pourrais sélectionner un texte sur une page web, je peux sélectionner mon texte manuscrit, le copier, le coller dans un mail, dans un message, dans une note. Je peux aussi, si c'est un numéro de téléphone, appeler directement. Ou si c'est une adresse, rechercher et voir apparaître le nom du restaurant. Donc ça, vous pouvez faire ça aussi à partir de toutes vos photos et vous pouvez également, du coup, traduire des choses. Si vous êtes en Espagne, vous avez un menu d'un restaurant espagnol, le texte traduit va se superposer directement au texte en VO. Et ça, c'est plutôt stylé. Ça apporte aussi d'autres modifications. Maintenant, dans vos photos, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur vos photos. Par exemple, s'il y a un type de chien, vous allez pouvoir directement avoir une suggestion sur la race de ce chien. Si vous prenez en photo une fleur nativement dans votre téléphone, il va vous dire quelle fleur c'est grâce à des recherches Safari. Et ça peut aller très loin, comme ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire. En lien avec ça, Spotlight est amélioré. Donc, c'est quand vous faites des recherches d'applications pour trouver vos applications. Vous pouvez chercher également vos photos. Et vous pouvez également chercher vos photos à partir du texte qu'il y a dans vos photos, vu qu'il y a la reconnaissance du texte. Incroyable. Ensuite, il y a aussi quelques nouveaux widgets. Je vous en mets là, si je les trouve. Voilà, c'est des widgets, des nouveaux widgets. Ça fait toujours plaisir. C'est bon à prendre dans photos. Vous savez que des fois, vous avez l'option des souvenirs. Il vous fait un souvenir, par exemple, de votre été 2020 sous une musique basique. En fait, c'est cinq musiques qui se battent en duel en tout. Eh bien, à partir de maintenant, vous pouvez utiliser toutes les musiques de Apple Music pour vos souvenirs. Et du coup, personnaliser un peu plus vos souvenirs. Le design aussi a été repensé. Dans l'application santé, quelques modifications. Déjà, on peut maintenant beaucoup plus facilement partager ces informations de santé. Donc, ça facilite la surveillance de santé, par exemple, de vos grands-parents, de votre enfant. S'il a des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, que vous lui collez une Apple Watch, il a un iPhone. Vous pouvez avoir ses infos de santé avec vous. C'est quelque chose de plutôt positif dans certains cas. Mais également, ça facilite la transmission de vos données médicales à votre soignant. Et ça, c'est cool. Ils ont aussi annoncé iCloud Plus, donc l'abonnement qu'on paye iCloud, qui voit des nouveautés arriver. Mais ça, je vous en parlerai avec la vidéo iPadOS qui sortira demain. Donc, activez la cloche. On se retrouve demain pour la vidéo d'iPadOS. Et pour conclure, je vous informe que cette iOS 15 sera disponible à partir de l'iPhone 6S. Et du coup, de l'iPhone SE première génération également. C'est cool. On remonte à loin. Vous pouvez garder votre téléphone très longtemps aujourd'hui. Du coup, voilà, c'était tout pour la vidéo sur iOS. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un like, un abonnement, la cloche, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve demain pour la vidéo sur iPadOS. Après-demain pour la vidéo sur macOS Monterie. Et après-après-demain pour la vidéo sur WatchOS 8. Mais évidemment, il n'y a pas que ça sur la chaîne. Pour les nouveaux venus, je vous invite à visiter tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501